Nous allons maintenant méditer la parole de Dieu, en effet, et nous allons lire dans Matthieu 20, au verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. « Il lui dit, que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dire-t-il. » Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Et les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ce qu'il y a dans cet épisode de l'évangile, c'est-à-dire du ministère du Seigneur Jésus sur la terre, c'est cette étrange demande de la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédé. Une demande bien extraordinaire. « S'avançant vers Jésus, et Jésus lui disant, « Que veux-tu, Jésus-vois, qu'on veut lui présenter une demande. « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Nous verrons ensuite la réponse du Seigneur Jésus. Demande que suscite l'amour maternel. On peut trouver bien des excuses à une telle demande. C'est une mère, elle songe à ses fils. Bien sûr, elle aime tendrement ses fils. Elle veut leur préparer un grand avenir. Et cet avenir même, elle le veut avec le Seigneur. Elle ne le veut pas selon le monde, mais au contraire, près du Seigneur, tout près du Seigneur. On pourrait dire, de ce côté, il y a dans cette demande de bonnes choses. Cela répond à de bons sentiments d'une mère pour ses fils, et d'une mère même qui voit que le bien de ses fils, c'est le Seigneur. Ah, toutes les mères ne sont pas ainsi, malheureusement. de voir que le bien des enfants, c'est être avec le Seigneur, et dès cette terre, de tout préparer pour cela. Cependant, cette demande ne peut pas être acceptée du Seigneur. Elle n'est pas agréée. Pourquoi n'est-elle pas agréée ? Parce que c'est une demande qui n'est pas recevable, étant bornée, aux limites d'une famille, à des intérêts personnels dans le parfait oubli des autres. Ordonne que mes deux fils soient l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, et les autres seront après, prendront les autres places, ceux qui restent. Un tel état d'âme est absolument inacceptable, et bien qu'il y ait eu donc un bon côté dans cette demande, il y en a un qui détruit tout, c'est que cette demande fait abstraction, une abstraction complète des autres. Alors, nous avons déjà ici une leçon à tirer. Rien, absolument rien, dans nos prières, dans nos demandes, doit être exclusivement personnel, exclusivement de l'intérêt de notre famille, ou d'un clan, fermé. Mais il faut toujours, il est toujours indispensable que, si nous avons l'esprit du Seigneur, si l'esprit du Seigneur dirige nos prières, que nous voyons absolument tout, tout, tout le monde, et que, oubliant nos propres intérêts, nous ne voyons que les intérêts généraux, les intérêts de l'ensemble, les intérêts du plus petit des disciples du Seigneur Jésus, nous ne les connaissons pas tous, Dieu les connaît, mais, nous devons avoir, dans le cœur, l'intérêt de tous, penser à tous, absolument à tous. Dès que quelque chose, dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre demande, restreint la chose désirée à nous-mêmes, ou à nos proches, ou même, je le disais, à un clan fermé, quand ce serait, par exemple, même une église locale, nous sommes irrecevables devant le Seigneur. Il faut oublier, s'oublier soi-même, et penser, cela est dit, explicitement dans l'Écriture, que les intérêts des autres, sont supérieurs au nôtre. Supérieurs au nôtre. Les intérêts des autres sont plus grands, et doivent être plus grands, dans nos cœurs, que le nôtre. De toute manière, il est impossible, voyez-vous, nous avons parlé ici, de prière, pour qu'une prière, soit agréée de Dieu, et soit reçue, il faut absolument que cette prière, nous l'avons dit, soit dans la ligne des desseins de Dieu, dans la ligne messianique, dans la ligne du royaume de Dieu, et le royaume de Dieu, c'est pour tous ceux, que le Seigneur appelle, à ce royaume. Ainsi, cette demande, est de ce côté-là, déjà irrecevable. elle l'est pour une autre cause encore, c'est que, elle tend, à disposer, arbitrairement, de la toute puissance, de Dieu. Elle dispose, de la toute puissance, ordonne, c'est presque elle, qui ordonne, au Seigneur, n'est-ce pas ? Ordonne, que mes deux fils, quand tu viendras dans ton royaume, soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Cela veut dire, tu peux le faire, tu as la liberté de le faire, tu peux me donner cette satisfaction, à moi, la mère de ces deux fils, que tu as appelé, tu peux me donner cette satisfaction, et je te demande cela, c'est une chose que je te demande, si je te la demande, c'est que tu peux la donner, tu peux, par conséquent, disposer, arbitrairement, de cette puissance de Dieu, des décisions à venir de Dieu, tu peux même disposer de, en somme, disons-le, cette miséricorde à goût humain, cette miséricorde qui se complaît dans le favoritisme, tout simplement. Tu peux, tu peux très bien me donner cette faveur, mais une faveur, pas dans le sens d'une grâce, qui est accordée à tous, mais dans le sens d'une grâce particulière, une faveur particulière, c'était introduire l'idée du favoritisme dans le ciel, tout simplement. Et combien de fois cela ne l'a-t-on pas fait ? Aussi, le Seigneur va-t-il dire, vous ne savez ce que vous demandez, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce que vous demandez, vous ne le comprenez pas, vous ne le savez pas, vous demandez humainement, dans le but de satisfaire vos propres intérêts, dans le but de satisfaire des pensées égoïstes qui montent en vous, purement humaines, vous ne savez pas ce que vous demandez, vous n'avez pas de science, la science de la miséricorde de Dieu, la science du royaume de Dieu, vous ne l'avez pas. Dieu prend plaisir à la miséricorde, mais Dieu ne fait pas travers de ce genre-là. Vous ne savez pas ce que vous demandez, vous n'avez aucune idée des hautes réalités, aucune idée de la sagesse infinie de Dieu, de sa sainteté, de la justice de Dieu. Vous ne savez pas ce que c'est que la justice de Dieu pour demander Paris-Chau. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Alors, mes amis, nous arrivons à ceci, je ne reprends pas l'étude sur la prière, mais ce que je vous dis là, je ne l'avais pas dit dans l'étude, au cours de l'étude, mais nous arrivons à ceci, n'est-ce pas, c'est qu'il importe absolument que nous soyons instruits, pénétrés de la sagesse de Dieu, sagesse de Dieu que nous avons en Christ. Nous avons tout pleinement en Lui, nous avons même la plénitude de Dieu en Lui, et la plénitude de Dieu, elle est destinée à l'Église, au corps de Christ tout entier, dans l'Église, dans le corps de Christ, la plénitude de Dieu, les perfections de Dieu, mais avant tout, la sagesse de Dieu, le sens de la justice de Dieu, doit se répandre dans toute l'Église pour pénétrer chacun de ses membres, et c'est ainsi que la prière pourra vraiment être de celle que le Seigneur agréera. Nous sommes invités par le Seigneur à demander, il faut demander, demander, nous l'avons vu, demander, vous recevrez, frappez, l'on vous ouvrira, c'est une invitation pressante, la prière a notamment pour objet la demande, elle n'a pas que cela, nous l'avons vu, mais il ne faut pas non plus retirer cela, il faut demander aussi, il faut demander explicitement, et pouvoir exposer à Dieu les besoins qui sont les nôtres, éclairer que nous serons en cela par le Saint-Esprit. Il faut demander, et si Dieu veut que nous demandions alors qu'il connaît nos besoins, alors qu'il connaît nos besoins avant même que la parole soit sortie de notre bouche, il sait quel est notre besoin particulier en ce moment, il sait quels sont nos divers besoins, alors il veut que nous demandions pourquoi, parce que c'est encore, mes amis, une forme d'éducation. Nous allons demander peut-être des choses inconsidérées, des choses irrécevables, mais nous en viendrons si nous persévérons, si nous méditons sa parole, si nous ajoutons à la foi la science, la connaissance de la volonté de Dieu et de la personne de Dieu, de la justice de Dieu, nous en viendrons à demander ce qu'il faut demander, à demander comme il convient, à présenter des requêtes qui seront reçues, entendues de Dieu et qui plairont au cœur de Dieu, car Dieu aime entendre les demandes. Vous demandez mal, vous le savez, nous dit, n'est-ce pas, l'apôtre Jacques dans son épître, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Eh bien, nous voyons ici un cas, n'est-ce pas, d'une demande qui n'est pas bonne. Et le Seigneur va répondre d'abord ceci, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? La coupe, nous comprenons bien qu'il s'agit là de cette coupe amère, il s'agit de sa mort sur la croix, mais de sa mort, la mort qui est la sienne et qui est unique entre toutes les morts, entre toutes les morts violentes, c'est une mort alors que le juste, le véritable, le saint, celui qui est pur, pur comme Dieu lui-même, celui-là va porter les iniquités du monde. Il vient charger des péchés. Quel fardeau est sur lui ! Quel fardeau ! Tout ce fardeau ! Et cette coupe est donc amère, infiniment amère à cause de cela, parce qu'il vient accabler sous le poids des péchés. Il a lutté pour que ces péchés ne l'entraînent pas dans la mort éternelle. Mais oui, il fallait lutter, lisons bien l'Épître aux Hébreux, pour cela, avec larmes et supplications, ayant été exaucé à cause de sa piété. À cause de sa piété, il a été exaucé. Il n'a pas été délivré de la mort du corps, il ne s'agit pas de celle-là. Il a été exaucé parce qu'il a été délivré de la mort éternelle, humainement, le Seigneur, se chargeant de tous ses péchés, qu'ils représentent un fardeau infini ou qu'ils aient même été quelque chose de plus léger. Cela n'intervenait pas. Ce qu'il y avait, c'est que lui, personnellement, indemne, pur, Satan n'avait rien, rien en lui, le voici, justement, tenu comme responsable, se faisant responsable des péchés des hommes et descendant ainsi dans la mort. Mais il avait auparavant lutté à Gethsémane. La croix n'est pas sans Gethsémane. On ne peut pas vraiment comprendre la croix si l'on ne tient pas compte de Gethsémane, de cette lutte géante, extraordinaire. À Gethsémane, où le Seigneur lutte, il lutte contre Dieu. Ça vous étonne ? Oui, 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 oui. Dieu a voulu cela, que son propre Fils, celui qui est issu de lui, sorti de lui, et celui qui est continuellement dans son sein, il est dans le sein du Père. Toujours. Eh bien, celui-là, dans cette humiliation, dans ce temps d'humiliation, là, qu'il lutte contre Dieu. Ça vous étonne, cela peut-être, mais ne savez-vous pas que Israël, nom donné à Jacob, veut dire lutteur contre Dieu, non pas avec Dieu, mais lutteur contre Dieu. Tu as lutté contre des hommes et contre Dieu. Tu as lutté et tu as été vainqueur. Oh, chers amis, dans cette lutte de Jacob, nous qui voulons toujours apercevoir, nous avons raison, bien sûr, et je souhaite que vous ayez cet esprit perspicace, bien entendu, spirituellement parlant, pour aller à la recherche de ces choses, nous qui voulons toujours trouver le sens prophétique de quelque chose. Mais regardez-le, ce sens prophétique, dans la lutte contre Dieu. Israël, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, car tu as lutté contre Dieu. Et le Seigneur Jésus a lutté contre Dieu. Il a lutté contre Dieu. Comme aussi, prenons un autre épisode, comme la cananéenne, cette femme syrophénicienne, issue des peuples païens de Canaan, avait lutté contre Dieu et avait été vainqueur, elle aussi. il n'est pas bien, lui dit Jésus, de donner le pain de Dieu aux petits chiens, le pain de Dieu est réservé pour les enfants. Toi, tu fais partie des païens, des petits chiens dans cette manière de parler. Il n'est pas bien de donner cela. Et cette femme intelligente qui lutte, qui n'abandonne pas et qui dispose d'une foi tenace, ardie, car elle veut, elle veut vraiment aller dans le fond de la miséricorde de Dieu. Elle veut toute la miséricorde de Dieu. Elle sait qu'elle est immense. Qu'il te soit fait comme tu veux et non plus comme Dieu. Elle a lutté contre Dieu. Dieu laisse, laisse son fils lutter contre lui. Il a laissé Moïse lutter contre lui et il s'en est réjoui et le cœur du Père était réjoui de cela car c'était là l'esprit de la rédemption. Moïse qui lui dit non, non, tu ne détruiras pas ce peuple. Dieu vient lui révéler un plan. Je vais détruire ce peuple. C'est corrompu. C'est livré à l'idolâtrie, c'est corrompu et je ferai de toi un peuple nouveau. De toi, Moïse. Non, tu ne détruiras pas ce peuple. Que dirait-on de toi ? Il lutte contre Dieu et l'éternel se repentit. Est-ce à dire que l'éternel se repent comme l'un de nous ? Quand il a commis un péché, il vaut une iniquité. Non pas, mais l'éternel changea et l'éternel veut qu'on le fasse changer. Ah oui, bien sûr, seulement pour le faire changer en toutes ces circonstances, non seulement celles que j'ai rappelées, mais les mille et une circonstances, les circonstances infinies, les circonstances qui s'attachent à chacune de nos personnes, à nous qui sommes dans l'Église et l'Église de tous les âges. Eh bien, là, pour que le Seigneur ait laissé des Israëls et des Jacob lutter contre lui, il a fallu qu'à cette occasion-là où le Christ buvait la coupe, la coupe amère, il a fallu que là, le Seigneur recueille un fruit qui justifiait toutes ces, excusez-moi de l'appeler ainsi, tous ces repentirs, c'est-à-dire tous ces changements d'attitude selon sa justice que Dieu avait eue et qu'il a toujours maintenant en se fondant sur ce prix que le Seigneur lui a apporté, sur ce travail de son âme, comme dit Ésaïe 53, par le travail de son âme, il sauvera beaucoup d'hommes, oh mes amis, que nous avons à comprendre toutes ces choses. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, disent-ils. Ils ne savent pas ce qu'ils répondent. Ils ne savent pas. Et le Seigneur va leur dire, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais là, la chose change de sens, bien entendu. Il est vrai que vous boirez ma coupe, ce qui veut dire il est vrai que vous allez mourir, vous aussi, d'une mort violente. Il est vrai que vous serez persécutés. Il est vrai que vous serez vous aussi suivis, harcelés, saisis par la haine sans cause. La haine sans cause qui est celle du monde, celle qui me frappe, celle qui se précipite sur moi, elle va aussi se précipiter sur vous. Et la grande différence, c'est que vous lutterez vous aussi contre Dieu pour votre compte personnel, mais que vous lutterez, que vous serez vainqueur parce que je remporte, moi, avec la coupe qui m'est particulière, je remporte une victoire. Et cette victoire, vous la saisirez, vous tous, vous l'aurez, cette victoire, chacun pour vous. Il s'agit de toute autre chose, n'est-ce pas, que de s'asseoir de but en blanc sur des trônes placés à la droite et à la gauche du Seigneur. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Certains chrétiens écartent chemin faisant, non pas qu'ils n'aient pas compris le sens du sacrifice du Seigneur Jésus les concernant, je leur fais crédit là-dessus, ou alors je ne sais pas comment ils seraient devenus chrétiens, non pas qu'ils n'aient pas compris que la crucifixion du Seigneur Jésus leur permet à eux d'être crucifiés aussi quant à leur nature humaine, nature première, d'être ensevelis avec le Christ pour vivre une vie de résurrection, certes, mais chemin faisant, dans le cours de leur vie chrétienne, ils écartent la croix. ils s'en sont servis et puis ils pensent que c'est suffisant ou ils pensent, disons plutôt, ils ne pensent plus qu'ils doivent porter chaque jour leur croix, ils écartent la croix de leur vie, ils vident ainsi l'Évangile de sa force et de sa substance, ils privent ainsi leur vie chrétienne de toute force, nous sommes des porteurs de croix, des pécheurs repentis devenus des porteurs de croix. Chaque jour, porter sa croix, ce qui, je le rappelle à ceux qui ne le sauraient peut-être pas ou qui l'auraient oublié, ne s'agit pas de porter des ennuis, des inconvénients quelconques, de quelque nature qu'ils soient. Porter sa croix, c'est porter la croix, la crucifixion, du Seigneur, c'est-à-dire l'empreinte extraordinaire venant de la crucifixion historique du Seigneur Jésus, cette empreinte qui est une œuvre, une action spirituelle qui se porte sur celui qui a cru, celui qui s'est repenti, celui qui s'est livré au Seigneur, il est crucifié. Il porte la marque de la croix, il porte les conséquences de la croix, il vit avec cela, il est porteur de croix. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier, parce qu'alors nos prières ne seront jamais bonnes. Elles n'ont aucun goût pour le Seigneur, elles n'ont pas le goût de Golgotha, elles n'ont pas le goût du sang précieux versé sur la croix, elles n'ont pas le goût du sacrifice, du fils, de l'unique, elles n'ont pas ce goût-là et si elles montent vers Dieu n'ayant pas ce goût-là, le Seigneur ne pourra pas agréer. Dans les sacrifices, il fallait que monte une odeur vers les narines de Dieu. Il sentait cette odeur, ce parfum particulier de cette chair qui était brûlée et cette odeur montait, nous est-il dit, vers les narines de Dieu et Dieu était favorable au peuple. S'il n'y a pas cela dans notre vie chrétienne, si nous n'avons pas trouvé dans la loi de Moïse des images comme celles que je vous dis, n'est-ce pas, et qui nous montrent que nos prières, nos demandes, nos actions grâces doivent avoir ce parfum de la croix, ce parfum de la sainte victime, alors, elles seront mauvaises nos prières, elles passeront à côté de la croix, elles emprunteront au passage le goût de l'homme, même si ce n'est pas le goût du monde, ce sera le goût de l'homme, goût de l'homme, sa nature pécheresse, elles auront ce goût-là et le Seigneur ne pourra pas les accepter. S'il y a crucifixion, au contraire, et si l'enfant de Dieu est un porteur de croix, alors, ses vues vont changer, ses vues vont changer, ses aspirations, ses désirs, n'ont plus du tout les mêmes objectifs, il n'a plus du tout envie des choses, même si cela touche à ses intérêts, même s'il donne une couleur religieuse à ses intérêts, eh bien, s'il est vraiment un porteur de croix, s'il est crucifié, si la crucifixion, comme dit Paul pour lui-même, j'ai été crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi, alors, il a été crucifié et Christ vit en lui, eh bien, ses aspirations, ses désirs, sont ceux de Christ et non plus ceux de l'homme, il n'y a plus d'objectifs qui traînent ou qui empruntent à l'homme et à ses affections, attachements sur la terre qui empruntent encore cela, tout ce que Dieu ne peut pas recevoir et ne peut pas entendre, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous bénir sur la terre, mais s'il bénit notre installation sur la terre qui est tout à fait provisoire, s'il bénit nos conditions matérielles concrètes de vie, d'existence sur la terre, ça, ce ne sont que des biens ajoutés, ce ne sont que des biens ajoutés, ce ne sont que des bienfaits ajoutés, ce ne sont pas les principaux bienfaits, les bénédictions, ce sont des bénédictions infinies dans les lieux célestes en Christ, c'est dans la recherche du royaume de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus, c'est pourquoi je vous dis ce sont des choses ajoutées, des grâces ajoutées, mais non pas principales. Quand il m'est arrivé d'entendre quelques chrétiens dire ils avaient une belle maison, très belle maison, belle installation, de bonnes conditions de vie, tout cela c'est très bien, nous l'offrons Seigneur, nous l'offrons Seigneur, mais pour l'instant ils étaient bien installés dans ces avantages là, chers amis, et plus tard quand nous ne serons plus alors ce sera pour le Seigneur, oui, tout ça c'est du verbe, tout ça c'est du verbe sans valeur, tout ça ce sont des paroles qui déguisent la vérité et Dieu ne peut pas accepter cela vous ne savez pas ce que vous dites ou vous ne savez pas ce que vous demandez il faut tout demander danser avec un cœur qui soit avant tout crucifié et que tout passe par la croix du Seigneur et puis nous voyons que si l'enfant de Dieu est véritablement celui qui loin d'écarter la croix de sa vie au contraire la met en bonne place il se sert de la croix et bien alors que va-t-il faire il voudra être le plus petit mais quiconque veut être grand parmi vous qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclare il enviera d'être le plus petit il voudra être le plus petit des disciples du Seigneur vous savez pourquoi le Seigneur a dit il a toujours parlé du plus petit de ses disciples jamais parlé du plus grand parce que le plus grand il n'aime pas celui-là ce qu'il aime c'est le plus petit celui qui se sait le plus petit de ses disciples voilà celui qui est le grand n'est-ce pas celui qui est le plus petit de ses disciples alors le porteur de croix l'enfant porteur de croix voudra aspirera à être le plus petit à être le serviteur à se faire le serviteur il sera comme son mère il ne sera pas là sur la terre il ne sera pas venu dans le corps de Christ pour être servi mais pour servir dans le corps de Christ il participe à l'incarnation actuelle du Seigneur Jésus car rappelons-le Jésus-Christ est incarné dans son corps aujourd'hui il le fut d'une manière que vous savez avant la croix il est maintenant dans l'église il est là je suis au milieu de vous je ne vous laisse pas orphelin il est là incarné dans ce corps nos corps que nous offrons au Seigneur et bien nous les offrons pourquoi ? pour que le Seigneur soit incarné dans les personnes humaines qui sont là vivant agissant marchant sur le sol de la terre pour y accomplir son oeuvre pour y être la colonne et l'appui de la vérité quand on nous dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité mes amis comment voulez-vous qu'elle le soit si elle n'a pas en elle celui qui a pu dire je suis le chemin la vérité et la vie alors il sera le plus petit il voudra servir et non pas être servi et s'il veut servir il ne fera pas une demande comme celle de la mère des fils de Zébédée il dira Seigneur tu vas disposer des trônes c'est vrai qu'il y aura douze trônes il y aura douze trônes à Jérusalem on est en train de les mettre en place j'entends le bruit déjà j'entends le bruit j'entends le bruit et il y a un psaume qui nous parle des trônes les trônes de Jérusalem vous qui m'avez suivi vous serez assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël c'est à dire vous allez les administrer juger c'est administrer administrer gouverner et il y aura ces douze trônes en tant que Jésus-Christ en tant que roi d'Israël roi de Jacob ah car mes amis il sera roi de Jacob il sera roi de Jacob lorsque venu sur cette terre en gloire il y sera pour y manifester son règne aujourd'hui son règne est voilé son règne n'est pas de ce temps d'une manière visible mais là n'est-ce pas il sera là pour régner il y aura aussi d'autres trônes je ne sais pas comment ils seront disposés je n'en sais rien je ne peux pas vous le dire mais il est certain que les enfants de Dieu l'épouse règnera aussi avec le Seigneur au lieu de dire Seigneur je réserve ma place déjà avant le temps tu rappelleras Seigneur que j'ai réservé moi la place à droite n'est-ce pas ou alors si elle est déjà occupée juste celle qui est à côté n'est-ce pas il faudrait presque mettre sur les trônes des numéros ah quelle pensée humaine je dirai Seigneur s'il y a un tout petit place par terre tu me la donneras Seigneur moi je penserai comme c'est admirable cette femme cananéenne qui pouvait penser ainsi les miettes qui tombent de la table des enfants c'est pour les petits chiens ça alors ça me suffit donne-moi cela mais elle avait l'esprit chrétien cette femme voyez la foi lui avait communiqué l'esprit chrétien chose extraordinaire et nous chrétiens nous n'aurions pas cet esprit là ah nous serions de ceux qui veulent qui revendiquent déjà sur cette terre hein revendiquent l'église on veut avoir une place une place tout de même assez en vue on ne veut pas être trop effacé et on est arrivé au cours des âges dans le christianisme vous savez n'est-ce pas dans les grandes cathédrales alors mettre des numéros cette fois-ci non seulement des numéros mais des noms n'est-ce pas monsieur le comte 2 monsieur le duc madame la baronne madame 2 etc n'est-ce pas et les premières places des belles chaises avec des beaux prix dieux ça ça c'était réservé naturellement n'est-ce pas et bien la femme canadienne elle elle avait déjà le véritable esprit chrétien et il nous le faut mes amis il nous le faut il nous faut la croix et sans la croix nous n'aurions pas l'esprit chrétien nous n'aurions pas vraiment le sens spirituel si nous n'avions pas la croix et si tout ne passait pas par la croix cela ne dépend pas de moi leur dira le Seigneur ça c'est mon père qui en décidera pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé et soyez persuadés qu'il l'a réservé à ceux qui auront su servir à ceux qui auront su s'abaisser il a réservé certainement de bonnes places des places magnifiques Dieu accordera à l'un et à l'autre ce que ses oeuvres lui auront valu on parle de récompense le mot récompense en français ne traduit pas bien l'idée qui est dans le Nouveau Testament il ne s'agit pas absolument de récompense comme nous les envisageons quelquefois d'une sorte de distribution des prix oh que c'est cette idée-là est à chasser elle est mauvaise il s'agit de donner à chacun selon les oeuvres vous n'avez pas lu ça pour les chrétiens eux-mêmes eux-mêmes n'est-ce pas ils ont le salut s'ils persévèrent c'est vrai mais attention l'oeuvre de chacun sera pesée examinée et chacun recevra selon les oeuvres selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant sur cette terre au vainqueur au vainqueur alors tes récompenses seront accordées elles sont magnifiques immenses je ne sais pas comment cela se réalisera exactement le Seigneur n'avait pas besoin de nous le dire il nous a donné simplement une idée il nous a simplement donné des indications prophétiques pour que nous puissions orienter nos regards vers cela et que nous sachions dans la confiance que nous donnons à notre Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ que nous sachions que Dieu mettra en oeuvre sa justice en même temps que sa miséricorde les deux ensemble sa justice et sa miséricorde alors aux vainqueurs des récompenses seront données elles sont immenses autorité sur les nations nous dit le Seigneur ils seront autorité sur les nations ah sur Jacob nous avons vu que la chose est déjà décidée ce sont les douze n'est-ce pas sur Jacob mais sur les nations autorité sur les nations ils seront une colonne dans le temple de mon Dieu une colonne une colonne les vainqueurs ceux qui auront vaincu ceux qui se seront laissés véritablement transformés métamorphosés dans le grec transformés métamorphosés par la croix la croix n'a pas fini son œuvre en nous mes amis métamorphosés par la croix alors autorité une colonne dans le temple de Dieu et en définitive ils s'assoiront sur mon trône comme moi je me suis assis sur le trône de mon Père le Seigneur dira vois-tu voilà mon trône assieds-toi mon disciple assieds-toi toi mon ami assieds-toi là sur mon trône ah mes amis c'est extraordinaire n'est-ce pas nous ne cherchons pas n'avons pas cherché comment cela se réalisera si vous voulez n'est-ce pas dans ce champ inconnu de nous qui est à la fois concret et spirituel le concret et le spirituel d'ailleurs étant entremêlé au point qu'il n'y a plus ni concret ni spirituel il n'y a plus n'est-ce pas que l'œuvre parfaite de Dieu comment cela se réalisera-t-il moi je dis je le prends comme c'est écrit tu t'assierras assieds-toi mon ami et c'est des choses que nous avons à conserver dans le cœur savoir que nous pourrons nous asseoir sur le trône du Seigneur Jésus nous qui l'avons crucifié nous qui avons été non pas celui qui vient perdre sa vie pour les autres mais celui au contraire qui a été sauvé par l'agneau l'agneau qui a été immolé et bien nous nous asserrons sur le trône de l'agneau immolé ce sont des choses au-delà de tout ce qu'on peut imaginer mes amis c'est extraordinaire alors prenons garde à nos prières prenons garde à nos demandes voyons que cela a été relaté dans l'écriture par le Saint-Esprit pour précisément nous mettre en garde attention à ce que vous demandez vous demandez mal vous ne savez pas ce que vous demandez vous ne savez pas mais laissez-vous laissez-vous guider laissez-vous transporter par le Saint-Esprit et puis n'oubliez jamais de regarder on pourrait presque dire d'un regard le royaume de Dieu d'un autre regard la croix savez que il y a sur la terre un lieu magnifique et privilégié c'est bien Golgotha aujourd'hui il y a des touristes qui vont là-bas je ne sais pas s'ils sont sur le vrai lieu de la crucifixion enfin ça peu importe mais il y a un lieu en tout cas un lieu qui est dans notre coeur c'est la croix et le monde n'est pas là mes amis chaque fois que nous sommes vraiment des porteurs de croix nous sommes vraiment dans la séparation du monde car la croix c'est pas elle a séparé la croix irrévocablement elle a séparé elle nous a séparés du monde et là nous pouvons parler de la croix pour parler au Seigneur c'est là que le Seigneur est parfait pour nous et miséricordieux pour nous là sur la colline de la myre et de l'encens que le Seigneur nous guide Amen